Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à l'origine du casque en acier moderne ? Ou pourquoi, pendant la Grande Guerre, tant de conceptions différentes ont été adoptées par les principaux combattants ? C'est un sujet qui vous ramènera plus loin dans le temps que vous n'auriez imaginé, et révélera que la raison d'être du casque du début du XXe siècle était peut-être plus sophistiquée que ce que l'on aurait pu imaginer. Vous l'aurez bien compris, avec Entrée en Lice, on s'est dit qu'il serait intéressant de faire un point sur les différents modèles de casque de la Première Guerre Mondiale. Hein ? Ah mais c'est aujourd'hui ? Ah ouais bah attends, laisse-moi 5 minutes. Ensuite, je range mon bordel, et j'arrive. J'arrive. Il faut savoir que dans les années précédant le conflit, des projets de réforme ont tenté de mettre en place certains casques, comme ce casque français d'artillerie de 1902, ou encore le casque de la tenue Reseda de 1911. Mais un certain conservatisme s'opposa à ces différents projets de réforme, réclamant des tenues militaires plus patriotiques. C'est pourquoi au début de la guerre, les troupes portaient encore des couvre-chefs. En grande partie ornemental, il servait à identifier la nation, la branche de service, le grade, ou encore l'unité du porteur. C'est avec l'augmentation assez spectaculaire du nombre de blessures à la tête, due à l'usage massif de l'artillerie et à l'amélioration des munitions d'obus, que l'on s'aperçoit d'un réel besoin d'une meilleure protection de tête. Et c'est ainsi que la cervelière voit le jour. Alors oui, il s'agit là d'une simple feuille de tôle d'acier estampée en forme de soucoupe que les soldats portaient sous leur képi en tissu. Tiens, c'est marrant que t'en parles parce que la cervelière était déjà utilisée au XIIe siècle pour rendre plus confortable le port du home et du camaille, jusqu'à devenir un casque à part entière avec l'apparition des cervelières en métal. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, on peut remonter à son origine à encore plus loin si on regarde les casques que portaient les légionnaires de César durant la guerre des Gaules. Enfin, pardon. Vas-y, continue. Je t'ai coupé, pardon. Bon, j'en étais où ? Ah oui, le problème avec cette cervelière, c'est qu'elle est instable sur la tête et dépourvue d'aération. Elle est inconfortable et donne de terribles migraines à ceux qui la portent. Du coup, au final, elle a surtout été utilisée comme porte-munitions ou encore comme casserole dans les tranchées. Un nouveau projet de casque est alors lancé dès le mois de novembre 1914, sous la direction du colonel Jean-Baptiste Pénelon, attaché au cabinet militaire du président de la République Raymond Poincaré. Mais bon, certains sont assez réticents par rapport à ce nouveau projet, comme par exemple le général Joffre qui dira à Pénelon Deux mois ? Mon pauvre ami ! Dans deux mois, j'aurai torché les boches depuis longtemps ! C'est ainsi que les Français cherchent une solution plus efficace contre la chute des éclats d'obus. Entre en scène M. Louis-Auguste Adrian, ingénieur polytechnicien et intendant militaire français. Et oui, le nom vous dit peut-être quelque chose, car c'est lui qui, au cours de l'année 1915, et avec l'aide des usines Jap et frères, en vient à concevoir la première tentative de casque moderne, le casque Adrian modèle 1915. Il s'agit bien là du premier casque en acier pratique de la Grande Guerre. Et les connaisseurs l'auront peut-être deviné, c'est en fait une évolution du casque des sapeurs-pompiers de 1895. Lui-même, une évolution des casques à chenilles de la garde nationale, dont sont issus les premiers corps de sapeurs-pompiers. Tiens, c'est marrant parce que ce casque me fait beaucoup penser à un modèle plus ancien du 16e siècle, la bourguignotte. Alors ce casque qui est une amélioration de la salade, lui-même une amélioration de la chapelle de fer, qui est elle-même... Oui, Benji, on a compris. Pardon. Bon, du coup, ce casque, la bourguignotte, comme son nom le laisse supposer, est certainement issu de la Bourgogne en France. Le casque connaîtra une grande popularité en Europe et sera utilisé par bon nombre de corps militaires, allant des fantassins armés de pique jusqu'aux cavaliers lourds. La particularité de ce casque que l'on retrouve en moins marqué sur le casque Adrien, c'est l'espèce de crête afro qu'on trouve sur le haut du casque. Bon, vous vous doutez bien que cette crête, elle n'est pas là pour des raisons d'aérodynamisme. En fait, cette crête, elle est là pour dévier les coups et les projectiles arrivant du dessus, évitant ainsi de se prendre un coup assez lourd sur le haut du crâne. La visière frontale faisait alors office de protection pour le visage, pour que la lame, par exemple, déjà déviée par la crête, ne finisse pas sa course sur la tronche. Bon, après, vous voyez quand même qu'il y a pas mal de différences avec le casque de la Première Guerre mondiale des Français, mais c'est tout simplement parce que le contexte d'utilisation est totalement différent. La bourguignotte, elle possède des gardes-joux ainsi qu'une forte protection à la nuque afin de protéger la tête et le cou des coups d'épée et de lance. Alors que notre casque du jour, comme l'a dit Aeronaut, il était là pour protéger la tête des éclats d'obus venant du dessus, vu que les poilus étaient dans une tranchée. En fait, ce qui a été repris, c'est les protections qui permettent d'éviter les vilaines choses arrivant du dessus. Et après, on a enlevé tous les éléments superflus qui ne servent à rien dans une bataille où les armes à feu sont prédominantes. Oui, voilà. Il faut surtout garder en tête que le casque Adrien a été conçu pour protéger contre les éclats d'obus à faible vitesse, et non pas contre les tirs de fusil ou de mitrailleuse. Et il faut aussi savoir que ce casque s'avère être plutôt efficace. Le nombre de blessures à la tête diminue drastiquement. Avant son adoption, 77% des blessures des poilus étaient localisées à la tête, alors qu'en 1916, ce chiffre tombe à 22%. Ah oui quand même ! Bah comme quoi, sortir des vieux casques des fonds de tiroirs, c'était pas si bête. Plus de 3 millions de casques Adrien M15 ont finalement été produits au cours du conflit, et utilisés par un bon nombre de pays, dont la Russie, l'Italie, la Belgique, la Roumanie, les Etats-Unis, et même plus tard par la Thaïlande. Et oui, après la Grande Guerre, le casque sera modifié et amélioré à de nombreuses reprises, et de nouvelles versions seront même utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale. Les forces britanniques, eux, rejettent le casque Adrien français, qu'ils estiment comme étant trop mince et difficile à fabriquer. Ils veulent un casque plus simple, pouvant être produit facilement, idée de rapidement équiper leurs soldats qui s'en prennent plein la gueule dans les tranchées. De nouvelles études sont alors lancées dès l'été 1915 par la British War Office, et c'est le casque en acier Brody, conçu par John Leopold de Brody, qui sera au final adopté et mis en service dès le mois d'octobre de la même année. En fait, les Anglais, ils sont allés au plus simple, et ont cherché un casque qui soit efficace et avec une forme facile à reproduire. La chapelle de fer, c'est simplement une cervelière avec des bords en plus pour protéger le visage et les épaules. Si on a souvent vu que c'était un casque que portaient les archers pour avoir une bonne vision tout en étant protégé, et bien c'est certainement pas si vrai que ça en fait. Parce que oui, quand on a envie de tirer à l'arc, il faut amener la corde jusqu'à sa joue, et la chapelle de fer empêche de faire ça. Parce que du coup, il y a les bords, du coup, vous êtes obligés soit d'éloigner comme ça, soit de ne pas pouvoir tendre l'arc à fond et du coup, vous perdez l'efficacité de la flèche. Il n'y a qu'à voir sur cette iconographie où on voit bien que l'archer galère à tendre sa corde et qu'elle bloque sur le casque. En fait, comme la bourguignotte, c'était un casque qui était très efficace pour protéger ce qui est arrivé de dessus, comme des pierres ou des flèches lors d'un assiègement, ou bien sûr, les coups d'épée. Puis après, le reste du visage, et bien on pouvait le protéger avec un bouclier. Et contrairement au dôme complet du casque Adrian, la conception britannique est moins profonde et ressemble, il faut le dire, à un moule à tarte. Mais le modèle Le Brody offre l'avantage d'être usinable à partir d'une seule feuille de métal pressée, ce qui d'ailleurs lui donnait un supplément de force. Mais attention, malgré sa distribution qui commença dès l'automne 1915, il n'y avait pas encore assez de casques pour équiper toutes les unités des forces britanniques. En fait, au début, ils arrivent en si petit nombre qu'ils sont traités comme du matériel de tranchée. C'est-à-dire que lors de la relève, on laissait les casques en première ligne pour être réutilisés par la nouvelle unité qui occupera la tranchée. C'est seulement en avril 1916, lors de la bataille de Saint-Éloi, que le casque Brody sera porté pour la première fois par toutes les unités des forces britanniques. Et c'est à partir de cette date que le casque sera véritablement disponible en grande quantité. Ensuite, au cours de l'année 1916, des améliorations supplémentaires à la conception originale de Brody seront approuvées et conduiront à la mise en service du casque en acier Mark I, distribué à partir de septembre 1916. Au cours du conflit, le casque est utilisé par les troupes australiennes, canadiennes et néo-zélandaises. Même les américains l'adoptent en 1917 et finiront par en produire eux-mêmes à partir de janvier 1918 sous le nom de M 1917. Au final, plus de 7 millions et demi de casques Brody sont produits au cours de la Grande Guerre et continueront à servir avec quelques modifications et améliorations mineures à de nombreuses troupes de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque l'armée allemande entre en guerre, elle utilise toujours le Pickelhobe ou Pickelhelm. Vous savez, le fameux casque à pointe que l'on retrouve dans de nombreuses images de propagande de l'époque. Eh bien, figurez-vous que ce casque a d'abord été adopté par l'armée prussienne au début des années 1840 pour ensuite être largement imité par d'autres armées tout au long du 19ème siècle. On le retrouve par exemple chez les pompiers et la police allemande. Le problème avec ce casque, c'est qu'il est en cuir bouilli, donc durci, mais dans les premiers mois de la Première Guerre mondiale, on s'est vite rendu compte qu'il ne répondait pas aux exigences des guerres de tranchées. Et oui, le casque en cuir n'offre que très peu de protection face aux éclats d'obus. Et puis, la pointe du casque, c'est bien beau, mais dans une tranchée, elle est trop visible et fait de son porteur une cible idéale. D'accord, il y a eu le modèle simplifié de 1915 avec une pointe détachable pour les troupes en première ligne. Mais on se rend très vite compte de la nécessité d'une meilleure protection balistique de la tête. C'est alors en 1915 que des efforts individuels tentent de mettre en place une meilleure protection, comme le casque Gaiide. Le casque quoi ? Le casque Gaiide. En fait, on est sur un dispositif ressemblant beaucoup à la cervelière française, mais avec une plate d'acier offrant une plus grande protection frontale à son porteur. Ah d'accord. Bah tiens, ce casque, il ressemble vachement à un casque nasal très apprécié par les Scandinaves au 9e siècle, puis adopté par les Normands à partir du 11e siècle. C'était un casque assez populaire car peu coûteux, simple de fabrication et offrait une protection relativement correcte. Et tu penses qu'il y a un lien entre ces casques ? Ah non, non, je confirme rien du tout. Je disais juste que ça y ressemblait, mais c'est tout. En tout cas, les Allemands étudient les casques en acier allié et les testent de manière approfondie en 1915 pour finalement mettre au point le célèbre Stalhelm. D'abord fourni en nombre limité à certaines unités lors de la bataille de Verdun en février 1916, ce casque s'avère être très efficace en réduisant de façon impressionnante le nombre de blessures à la tête. C'est ainsi à partir de 1916 que le Pickle Hub est lentement remplacé par le tout nouveau M16 Stalhelm. Une des caractéristiques reconnaissables de ce casque sont les deux ergots sur le côté du dôme. En fait, ceux-ci fournissent une ventilation et servent de point de fixation pour une plaque de blindage supplémentaire nommée Steerenpanzer. Ouais, pareil, ça ressemble vaguement à un casque du modèle Salad, mais bon, là j'extrapole, je confirme rien. Parce qu'autant des modèles comme celui-là, ils ressemblent vachement, autant d'autres, un peu moins. Mais le casque est assez stylé, donc j'avais envie de le caser dans la conversation. Au final, ce sont plus de 8,5 millions de M16 Stalhelm qui ont été produits durant la Grande Guerre. Et bien évidemment, comme c'est contemporain, le casque Adrian et le casque Brody, le Stalhelm a été utilisé par d'autres nations des puissances centrales, y compris l'Autriche-Hongrie et l'Empire Ottoman. D'ailleurs, la variante turque du Stalhelm N18 sera produit sans visière, permettant de limiter les gènes lors de la prière musulmane. Mais bon, il est estimé que seulement 1500 exemplaires furent envoyés en Turquie en raison de la fin du conflit. Quelques années plus tard, le Stalhelm sera remis au jour et modifié pour servir l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant qu'on a fait un petit tour sur les principaux casques utilisés pendant la Grande Guerre, j'aimerais vous poser une question. Ces casques sont bien beaux, mais ils posent un problème. Lequel ? Euh... Je sais ! Ils sont des cibles faciles. Oui, très bien, mais pourquoi ? Bah... Je suppose à cause de la couleur et du fait que ça brille. Eh oui ! Si on prend le casque Adrian, par exemple, dès sa mise en service, il apparaît que la couleur employée n'est pas appropriée pour la guerre des tranchées. Les premiers casques M15 sont peints en bleu horizon ou bleu gris clair. Bon, d'accord, tu me diras que le bleu, encore, ça passe. Ils auraient pu porter des casques, je sais pas moi, rose. Le problème, c'est que la réflexion des rayons du soleil sur le vernis bleuté du casque le rend facilement repérable. Certains soldats cherchent alors à éviter au maximum d'être repérés en badigeonnant leur casque de boue. Mais le service de santé constate que les projections de boue séchées lors d'une blessure à la tête facilitent l'infection de la plaie. en tissu. Alors, il y en a eu de toutes les couleurs, bleu, beige, khaki, bref. Ça se joue selon les opinions des officiers, estimant que telle couleur correspond le mieux pour se confondre avec la terre des tranchées. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que le 3 juin 1916, le général Joffre décide l'abandon du couvre-casque en toile qui recouvre les casques Adrien. Une grande campagne se met alors en place à partir de septembre 1916 pour repeindre les casques déjà en service d'une peinture plumante. Même si, de leur côté, des soldats avaient déjà tendance à repeindre leurs casques avec la peinture destinée aux pièces d'artillerie. Très rapidement, les casques en cours de fabrication subissent une transformation. Ils sont cuits plus longtemps durant la chaîne de montage et prennent une teinte qui tend à devenir gris vert au lieu de gris bleu. Cela permet d'obtenir des casques plus mat et moins lusants au soleil. Après, qu'on se mette bien d'accord, les finitions et le camouflage des casques varient considérablement en fonction des combattants et au fil du temps, se perfectionnant petit à petit jusqu'à la fin de la guerre et encore bien au-delà. La Grande Guerre a mis l'action sur la gravité des blessures oculaires des combattants. A proximité des pièces d'artillerie, à bord des chars et des avions, les soldats se trouvaient régulièrement frappés par de petits éclats métalliques provoqués par l'écrasement de projectiles et causant un aveuglement partiel ou total, temporaire ou définitif. Tout au long du conflit, plusieurs tests sont alors réalisés pour tenter d'éviter au maximum ces blessures. Les casques sont alors modifiés avec différents modèles de visières pour protéger les yeux. On peut évoquer par exemple la visière Polak, une visière en métal qui s'adapte sur l'avant du casque Adrian. En fait, de nombreux modèles se succèdent durant les combats, on remarque que ces visières gênent grandement le port du masque à gaz. Il existe cependant une visière, la visière Dunant, qui permet une protection du visage assez importante, sans empêcher le port du masque à gaz, car elle est assez éloignée du visage. Mais cela n'empêche toujours pas que les nombreuses fentes horizontales provoquent un malaise visuel, surtout lorsque le soldat est en mouvement. Et oui, le problème quand on se bat avec un fusil, c'est qu'il faut pouvoir viser. Alors autant vous dire que les casques avec une visière intégrale, c'est-à-dire qui recouvrent entièrement la tête et le visage, on y voit quand même vachement moins, mais bon, quand on a une armure intégrale, c'est pas si grave. Les hommes en armure complète, sans être invincibles non plus, ils étaient extrêmement bien protégés et du coup, pouvaient se permettre vachement d'erreurs. Ils pouvaient se prendre quelques coups avant qu'on les atteigne vraiment, donc du coup, ils avaient juste besoin de savoir à peu près ce qui se passait autour d'eux, mais ils n'avaient pas besoin d'avoir une vision large et étendue de la situation. Exactement. C'est pour cela que durant la Grande Guerre, les nombreux modèles de protection des yeux, n'ont pas vraiment eu le succès attendu auprès des soldats. Et puis, si je vous dis qu'il y a eu des modèles, c'est qu'il y en a eu. On peut évoquer par exemple le casque expérimental américain modèle 8 ou encore l'écran de protection, ah non, mauvaise période, plutôt les visirs de défense oculaire modèle Wilmer. Et puis, je finirai en précisant qu'il ne faut surtout pas oublier que de nombreuses protections moins officielles, souvent réalisées directement sur le front par des soldats en première ligne, voient aussi le jour. En raison des progrès de l'artillerie et de la fragmentation des obus, l'augmentation de la mortalité sur le champ de bataille ne cesse de s'accroître. On s'intéresse alors de nouveau au casque en acier. La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne ont chacune adopté un casque avec un design unique basé sur leur interprétation de ce qui fonctionnerait le mieux. Alors que le design allemand était peut-être considéré comme le meilleur en termes de protection, les Etats-Unis ont préféré adopter le design britannique car il était plus léger et plus facile à produire en masse. En tout cas, à la fin de la guerre, le casque en acier était devenu un standard pour la plupart des soldats en première ligne. Mais on le répète, les casques ont été conçus pour arrêter les éclats d'obus et non les impacts directs de ban. Quoi qu'il en soit, ils sont crédités pour avoir sauvé des vies. Les dossiers médicaux de la première guerre mondiale indiquent quand même que plus de la moitié des blessures étaient dues à des éclats d'obus. Rien que ça. En fait, quand on se penche sur le casque et peu importe les époques, l'équipement défensif n'est qu'une réponse et une adaptation à l'équipement offensif toujours de plus en plus performant. On aurait pu parler des casques tankistes, des pilotes aéronautiques et encore. Mais je pense qu'on a déjà fait un beau petit tour d'horizon sur les principaux casques utilisés pendant la grande guerre. Et cette vidéo s'arrête donc ici. Mais attends, Aeronaut, on ne parle pas des armures là ? Quelles armures ? Bah tu sais, ils avaient fait une expérimentation d'armure corporelle pour tenter non seulement d'arrêter les éclats d'obus mais aussi les balles. Ah, tu parles des premières armures balistiques modernes ? Et où est ma poule ? Je ne sais pas, tu crois vraiment que ça peut les intéresser ? Bah ça, on verra bien avec le nombre de pouces bleus et de commentaires. Ah oui, c'est vrai.